bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur boudoir français donc aujourd'hui tutoriel spécial comment coudre une couture anglaise donc une couture anglaise finalement c'est assez simple à faire et très moi c'est une de mes coutures de mes finitions préférées parce qu'en fait la couture est aussi belle et aussi propre sur l'endroit que sur l'envers donc c'est parti pour le tutoriel sur comment coudre votre couture anglaise avant de regarder ce tutoriel je vous invite à vous abonner à la chaîne de boudoir français pour évidemment participer à l'agrandissement de cette sublime chaîne poudrée romantique rococo qui est consacrée à la couture donc c'est parti pour ce tutoriel consacré à la couture anglaise vous allez donc utiliser votre tissu et au lieu de le mettre endroit contre endroit comme une couture classique vous allez surtout ne pas faire cette erreur et bien mettre vos deux épaisseurs de tissu donc vous allez faire une première piqûre à 0,5 vous allez maintenant pouvoir repasser votre couture une première fois à plat puis la coucher sur le côté donc vous la repasser coucher vous allez maintenant pouvoir dégarnir votre marge de couture au ciseau afin qu'il n'y reste bien que 0,4 mm de largeur de couture et qu'il n'y ait aucune effilochure afin qu'il n'y ait pas de petites fibres qui ressortent lorsque vous ferez la deuxième piqûre vous allez donc faire le dernier repassage qui est de coucher bien votre couture comme vous pouvez le voir sur la vidéo vous allez pouvoir épingler votre couture à 0,6 mm afin de bien capturer votre première couture qui a été donc repliée couché et donc vous prenez bien soin d'enlever vos épingles avant de passer sous la machine à coudre afin de ne pas abîmer votre aiguille de machine ou ne pas casser l'aiguille et voilà votre couture anglaise est maintenant terminée comme vous pouvez le voir c'est une couture qui est aussi propre sur l'envers que sur l'endroit avec vraiment aucune effilochure de visible et c'est parfait c'est vraiment idéal pour une finition propre et solide et voilà le tutoriel sur la couture anglaise est terminé comme vous l'avez vu c'est hyper simple je vous invite vraiment à utiliser cette technique si vous n'avez pas de surfileuse et que vous voulez faire des belles finitions moi personnellement j'utilise quasiment tout le temps cette technique de finition pour mes créations parce que d'une c'est facile à faire et c'est tellement plus beau qu'un surfile c'est plus solide enfin bon c'est vraiment une de mes finitions préférées parce qu'elle est facile et magnifique tout simplement en commentaire dites moi si vous avez d'autres questions si vous voulez que j'aborde certains sujets de couture je serais ravie de pouvoir vous aider et sinon n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si elle vous a plu si elle vous a aidé pour l'apprentissage de cette technique si vous voulez apprendre à coudre à la maison de la lingerie fine de la lingerie qui paraît des fois inaccessible et pourtant c'est accessible je la rends accessible à tous sur boudoir français vous avez le lien en bas de la vidéo je vous invite vraiment à cliquer sur le lien et aller sur le site de boudoir français où je vous apprends à coudre de la lingerie à la maison avec une machine familiale vous recevez tous les mois votre kit de couture chez vous avec le tissu le patronage la mercerie tout 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 et les tutoriels en vidéo à la maison voilà je fais des gros bisous d'amour